malheureusement j'ai vécu ça en formule 1 déjà bon à ma quiche s'en est sorti donc sans blessure c'est la première chose c'est important aussi c'est que les photographes et les commissaires qui étaient proches du rail n'ont pas été blessés c'est un miracle parce que les débris ont volé un peu de partout et notamment une roue est tombée près d'une personne et on peut avoir vraiment catastrophe à ce moment là et donc c'est quand même un miracle ce qui s'est passé et c'est toujours le problème du monde avec les voitures qui ont un écart de vitesse important avec la ferrari de beltoise et cette audi donc de alan matkich a peut-être une différence de vitesse de plusieurs dizaines de kilomètres heure et on a vu ce que ça donnait c'est évident que après la courbe d'un lop normalement on ne double pas donc anthony beltoise aucun tort à magniche a été un peu un peu excessif et optimiste dans ce dépassement c'est difficile à dire vous avez vu qu'il y avait deux écuries d'usine en 5 dixième lors des essais c'est tellement proche on ne connaît pas la fiabilité c'est deux nouvelles voitures dans les deux écuries principales audi et peugeot donc c'est difficile de faire un pronostic maintenant que audi a une voiture en moins je dirais que peugeot a peut-être une chance de enfin je dirais dominer audi qui avait pris quand même un bel avantage l'année dernière contrairement à ce qu'on s'attendait donc et puis on est français donc j'espère pour peugeot quand même qu'on va remporter cette course bien oui je relance avec les masters de karting de bercy cette fois-ci avec un kart 100% électrique ce sont les erdf master kart qui auront lieu les 10 et 11 décembre prochains à paris bercy avec de nouveau donc 25000 spectateurs mais on va amener les pilotes de formule 1 de l'époque qui avait tous gagné en junior puisque sur la grille du f1 actuel il y a 11 pilotes qui ont déjà participé à bercy la plupart en juniors par michael schumacher qui avait déjà gagné deux fois qui viendra j'espère mais les quatre autres champions du monde que ce soit button alonso hamilton et vettel ont gagné en juniors ils avaient 14 15 ans donc ils sont heureux de revenir et on va les confronter aux pilotes de rallye enfin confrontés ça sera un spectacle c'est pas une véritable course une fête de fin d'année plutôt un spectacle où les pilotes de rallye viendront mais aussi les pilotes d'endurance c'est pour ça que je suis aujourd'hui aux 24 heures du monde par passion aussi